Dans leur dernier rapport InGallery Trust, Stoffer et Valech annoncent le grand retour de l'inflation. Évidemment, personne ne sait à quoi sûr de quoi demain sera fait. Mais si les deux Autrichiens voient juste, alors l'histoire risque de bégayer et pas sur la période qui a été la plus favorable aux épargnants. Vous connaissez Ronald Stoffer et Mark Valech, tous deux associés au sein de la société de gestion Incrementum. Ce sont les auteurs du rapport InGallery Trust, dont je vous ai résumé les pronostics chiffrés dans ma précédente vidéo. Ces deux analyses sont très haussiers sur le cours de l'heure à long terme, puisqu'ils tablent sur une once aux alentours de 4 800 dollars à horizon décembre 2029, en précisant cependant que des prix nettement plus élevés sont bien plus probables que des prix plus bas. En quelques minutes, je vais essayer de vous expliquer ce qui les amène à un tel objectif de prix. Je vais passer très vite sur certains points, alors pour les détails, je vous renvoie à la série de 8 billets que j'ai publiés sur le blog Glory l'Argent. Le point de départ de Stoffer-Lévesque, et ça ne surprendra personne, c'est la dette. Tout d'abord cette dette globale mondiale, dont l'IF nous apprenait le 13 mai, qu'elle se montait à 289 000 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2021, soit 360% du PIB mondial. Mais ce sur quoi se concentre l'analyse de Stoffer-Lévesque, c'est en particulier le segment des dettes publiques, qui apparaît en bleu foncé sur ce graphique, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Stoffer-Lévesque commence par rappeler dans leur dernier rapport Ingoly-Trust qu'en 2020, nous avons assisté à la plus grande augmentation de la dette que le monde n'ait jamais connue en temps de paix. Et ce sont avant tout les dettes publiques qui inquiètent Stoffer-Lévesque. Cette citation de Scott Minard reflète parfaitement leur point de vue. « Nous vivons la fin du grand super-cycle de la dette. Le secteur privé étant de plus en plus surendetté, le secteur public a dû prendre leur relais. Ses ressources sont à tel point limitées que la planche à billets est devenue le dernier recours. » Et parmi toutes les dettes publiques, Stoffer-Lévesque s'intéresse en particulier à celle de la plus grande économie du monde, les Etats-Unis. Pour résumer la situation en quelques mots, je rappellerai qu'avec les plans Biden, qui poussent comme des champignons, les recettes budgétaires américaines n'ont couvert que 50% des dépenses sur les 6 premiers mois de 2021. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que le discours officiel a changé. Désormais, dans la bouche de nos dirigeants, des déficits publics abyssaux, c'est censé être une bonne nouvelle. Et si vous combinez le choix du confinement fait par le pouvoir politique et l'attrait exercé par la théorie monétaire moderne dans ce même milieu, vous aboutissez à un déficit budgétaire américain qui n'a jamais été aussi élevé en temps de paix. Si bien qu'aujourd'hui, la dette publique américaine, c'est ça. Une montagne de 28 000 milliards de dollars qui atteignait 130% du PIB américain début 2021, après un plus bas à 31% en 1980. Pour ce qui est des années à venir, le CDO, le Bureau du budget du Congrès américain, indiquait dans un rapport publié le 16 février que d'ici 30 ans, le montant de la dette publique par rapport au PIB devrait doubler pour atteindre non plus 140% du PIB comme il était encore prévu en juillet 2019, mais 202% en 2051. Si l'on prend un peu de recul, on constate avec cette prévision du CBO qu'en comparaison du PIB, la dette fédérale américaine est en train de renouer avec son plus haut historique atteint lors de la Seconde Guerre mondiale et que les États-Unis arrivent à un niveau de dette publique jamais vu dans leur histoire. Bref, dans telles conditions, vous doutez que toute hausse substantielle et durable des taux d'intérêt est évidemment exclu. Le problème, c'est que Stoffer-Lévalet anticipe le grand retour de l'inflation. C'est d'ailleurs le leitmotiv de leur rapport InGalry Trust 2021. Selon eux, nous assistons aux prémices d'un changement de climat monétaire. Or, qui dit inflation, dit pression à la hausse sur les taux d'intérêt. D'où la question suivante. Que va-t-il se passer si l'inflation revient sur le devant de la scène alors que les dettes, et notamment les dettes publiques, sont au plus haut ? Eh bien, l'histoire risque de bégayer, comme l'anticipe les deux Autrichiens. Pour le dire clairement, Stoffer-Lévalet s'attende à ce que nous fassions un bon 70 ans en arrière pour nous retrouver dans la situation qui a prévalu aux États-Unis entre 1942 et 1951. Pour vous expliquer ce dont il s'agit, il me faut en revenir à la Seconde Guerre mondiale. En avril 1942, écrit Stoffer-Lévalet, la Fed a passé un accord avec le département du Trésor en vue d'acheter suffisamment d'obligations publiques pour plafonner le taux des obligations d'État à court terme à 0,375% et celui des obligations d'État à long terme à 2,5%. A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le bilan de la Fed avait grosso modo doublé. La majeure partie de l'expansion du bilan a été causée par l'achat direct d'obligations d'État de diverses échéances et par l'escompte de bons américains, comme le précise Stoffer-Lévalet. Pour ce qui est de l'expansion de la masse monétaire, celle-ci est restée au-dessus de 5% par an dans les années qui ont suivi la guerre, à l'exception de 1948 et 1950. Autrement dit, en plafonnant les taux obligataires, la Fed a renoncé à contrôler son bilan et la masse monétaire. Alors, que s'est-il passé pour le commun des mortels ? Autrement dit, comment s'est comportée l'inflation ? Eh bien, voici comment Stoffer-Lévalet nous raconte cette époque. L'inflation n'a vraiment éclaté qu'après la fin de la guerre. Et comme souvent dans l'histoire, l'inflation a grimpé en flèche en quelques mois seulement. Dès le troisième mois de ce cycle hyperinflationniste, le taux d'inflation est passé à deux chiffres. En mars 1947, c'est-à-dire en moins d'un an, il a grimpé à 20,1%. Mais alors, comment la Fed a-t-elle réagi face à cette poussée hyperinflationniste ? Elle a sans doute fait quelque chose. Eh bien, pas du tout. Elle n'a pu réagir que de manière tout à fait homéopathique, puisqu'elle était liée par l'accord qu'elle avait conclu en 1942 avec le Trésor, et qui lui imposait de garder les taux d'intérêt très bas. Donc, en 1947, elle a simplement relevé son discount rate de 1 à 1,25%. Elle n'a donc pas été en mesure de contrôler l'inflation, qui est venue refaire des siennes avec le déclenchement de la guerre de Corée en juin 1950. Et cette situation a duré jusqu'en 1951. Il aura fallu qu'un nouveau président de la Fed, Thomas Maccabi, se donne pour mission de libérer la Fed de l'emprise du département du Trésor. Ce fut chose faite le 3 mars 1951, date à laquelle la Fed a pu se recentrer sur son objectif premier, qui consiste à assurer le développement économique du pays, tout en régulant la masse monétaire et le coût de l'argent. Autrement dit, c'est à cette date que la Fed est redevenue indépendante, 6 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et après 9 ans de relations extra-conjugales avec le département du Trésor. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien, parce que selon Stoffer-Lévalek, les Etats-Unis risquent de repasser par les mêmes étapes à une nuance près qui ne jouerait pas du tout en faveur des Américains. Sinon, on se résume. Sur la période 1942-1951, les Etats-Unis étaient donc le théâtre de taux d'intérêt artificiellement à des pâquerettes et d'une inflation élevée, voire très élevée. C'était le résultat de ce que l'on appellait aujourd'hui un contrôle de la courbe des taux qui a abouti à une répression financière au travers de taux d'intérêt réels négatifs, voire très négatifs. Alors, cette situation a évidemment eu un effet désastreux tant sur le rentier obligataire que sur le Pécalanda, lesquels ont tous les deux vu leur pouvoir d'achat fondre comme neige au soleil. Mais des taux d'intérêt réels négatifs, ce n'est pas une mauvaise affaire pour tout le monde, puisque l'inflation, c'est une très bonne chose pour les emprunteurs. Et l'agent économique le plus endetté au sein d'une économie, c'est bien entendu l'Etat. Voici comment Stoffer-Livalec raconte cette période. Les Etats-Unis ont terminé la Seconde Guerre mondiale avec une dette publique à près de 120% du PIB, tandis qu'au Royaume-Uni, elle atteignait 250%. Au début des années 70, le ratio dette sur PIB était tombé à environ 25% aux Etats-Unis et à moins de 50% au Royaume-Uni. Comment cela a-t-il été possible ? Réponse, par la répression financière, c'est-à-dire en plafonnant le taux des obligations d'Etat, significativement en dessous du taux d'inflation. Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'inflation des prix à la consommation, en tout cas, pas encore de manière durable. Et pour cause, la vitesse de circulation de la monnaie est à un plus bas historique, en tout cas aux Etats-Unis. Or, Stoffer-Livalec, il faut remarquer que les précédents plus bas historiques en matière de vitesse de circulation de la monnaie sont intervenus en 1933 et en 1946. Et comme le résument les deux Autrichiens, dans les deux cas, le gouvernement américain a eu recours à des deux mesures radicales. En janvier 1934, il a dévalué le dollar américain par rapport à l'or de près de 70%. Et au cours de la période 1946-1951, il a appliqué la répression financière en coopération avec la Fed, qui a plafonné les taux d'intérêt à un niveau faible. Lors de chacun de ces deux épisodes, cette intervention massive a entraîné des taux d'inflation nettement plus élevés dans les années qui ont suivi. Actuellement, la vitesse de circulation de la monnaie est à des niveaux encore plus bas qu'en 1933 et 1946. Nous attendons à ce que l'histoire se répète et que les banques centrales cherchent leur salut dans la répression financière. De plus en plus de banques centrales seront contraintes de mettre en œuvre une politique de contrôle explicite ou implicite de la courbe des taux. Cela équivaudrait à un quantitative easing sans restrictions quantitatives. Les banques centrales devront promettre d'acheter autant d'obligations d'État que nécessaire pour limiter les taux. Voilà pour le pronostic des Autrichiens. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une différence majeure qui distingue notre époque des années 30 ou 40. Et cette différence, c'est le stock d'or que détient l'État fédéral américain. Comme le relève Stoffer-Lewalek, en 1942, 84% des engagements de la Fed étaient garantis par de l'or. A cette époque, les États-Unis possédaient près d'un quart de l'or mondial. C'est ce qui amène les deux analystes à citer Peter Warderton pour qui une répression financière réussie exige une croyance répandue que les obligations conventionnelles d'État sont sûres. Or, les réserves officielles d'or américaines ne se montrent plus à environ 20 000 tonnes comme c'était le cas à la fin des années 40, mais à un peu plus de 8 000 tonnes. Et compte tenu de la répartition actuelle des réserves officielles de métal jaune, il n'est pas dit que les États-Unis puissent renouveler l'expérience des années 40 avec succès. C'est ce qui fait dire à certains analystes que si l'inflation éclate et que les taux des titres de dette publique américains dépassent les objectifs de la Fed, alors il faudrait que la Banque Centrale achète la totalité des obligations publiques qui seraient mises sur le marché afin de contrôler les taux. Et ça, ça annoncerait la fin définitive du dollar. Alors, qu'on adhère ou pas au scénario de la fin du dollar, cette tarlésienne dont j'entends parler depuis au moins aussi longtemps que je m'intéresse à l'or, il faut tout de même se demander quelles conséquences devraient avoir simplement des taux d'intérêt réels négatifs durables sur l'épargne en métaux précieux. Car c'est bien sur le scénario que table Stouffer les valec. Il cite ce propos d'Alexander Chartres qui reflète parfaitement leur point de vue. « Notre nouveau désordre mondial sera caractérisé par une plus grande volatilité, une inflation plus élevée et une répression financière plus profonde. » Pour les deux Autrichiens, on se dirige vers des taux d'intérêt réels négatifs qui soutiendront donc le prix de l'or pendant longtemps. Pour combien de temps ? Impossible à dire. Mais si l'on regarde à nouveau dans le rétroviseur, on constate avec Luc Gromen que la dernière fois que la dette américaine a été aussi élevée, les taux réels américains ont été négatifs pendant la majeure partie des 35 années suivantes. Alors, quelles conséquences auraient des taux d'intérêt réels négatifs durables pour les épargnants en or ? Eh bien, je peux déjà vous proposer cette mise à jour d'un classique du rapport Ingold with Trust. On constate sur ce graphique que le cours de l'or a tendance à augmenter dans les périodes où les taux d'intérêt réels sont globalement négatifs et au contraire, a tendance à baisser lorsque les taux d'intérêt réels sont globalement positifs. Alors ça, c'est un constat global au sujet des tendances de fond. Mais, est-ce qu'il y a des seuils de taux d'intérêt réels qui déclenchent nécessairement un changement de direction du cours de l'or ? Eh bien, Stofford et Valec ont des statistiques très intéressantes à ce sujet. Voici ce qu'ils écrivent. Selon une analyse du Conseil mondial de l'or qui mérite d'être lu, il faudrait que les taux d'intérêt réels américains dépassent 2,5% pour avoir un impact négatif significatif à long terme sur le cours de l'or. Par ailleurs, en moyenne, sur la période 1971-2020, dans un environnement de taux d'intérêt réels négatifs, la performance moyenne annualisée de l'or est de 19,3% en termes nominaux et de 11,4% en termes réels. Ce n'est qu'à des niveaux de taux d'intérêt supérieurs à 2,5% que le cours de l'or est confronté à des vents contraires. Or, compte tenu des niveaux d'endettement qui ont été atteints, vous connaissez probablement notre opinion, cher lecteur, les taux d'intérêt réels négatifs sont le nouveau normal. Voilà. Alors, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais maintenant, vous savez pourquoi Stoffer et Valec tapent sur une forte croissance de la masse monétaire américaine dans les années à venir et pourquoi ils se sentent confortés dans leurs pronostics de cours de l'or à horizon de 10 ans. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie au blog L'or et l'argent où j'ai traité tous ces sujets beaucoup plus en détail. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada